...internet auprès de 500 bruxellois. Cinq mois après la faillite du magasin Mikilz à la rue Haute, la ville de Bruxelles a décidé d'acquérir l'un des deux bâtiments de l'entreprise familiale. Il y aura toujours une surface commerciale au rez-de-chaussée et des logements à l'étage de Sabine Ringueleim et Frédéric Dehénaud. Voici l'immeuble que la régie foncière de la ville de Bruxelles vient d'acquérir pour 490 000 euros. Situé rue Haute, il appartenait auparavant à la famille Mikilz, l'entreprise textile bruxelloise déclarée en faillite au mois de juillet dernier. La commune était déjà propriétaire du terrain du parking Athenant et d'une partie de l'espace commercial du rez-de-chaussée. Cette nouvelle acquisition devrait nous permettre de développer un projet immobilier, logement et commerce. Ce petit bien nous permettra de faire une vraie opération dans ce coin, donc vraiment résoudre ce coin architecturalement et aussi construire du nouveau logement moyen de la régie foncée. Donc ici l'opération devrait nous permettre de construire 23 logements et 2 commerces. L'idée est de construire un immeuble de 3 étages sur le terrain du parking, soit sur 500 m² environ. Aujourd'hui, l'immeuble abrite 3 logements et un rez-commercial. Anne-Sophie Mikilz, qui a racheté une partie de l'affaire familiale lors de la faillite, occupe la surface commerciale. Elle devrait pouvoir y rester et se réjouit d'ailleurs du projet de la ville. Les futurs appartements de 1 à 4 chambres seront des logements publics moyens. Nous essayons de répercuter 4% de l'investissement par rapport au loyer et nous vérifions quand même le loyer privé dans le quartier. Nous essayons toujours d'être en dessous pour essayer de ramener les loyers le plus bas possible pour que ce soit assez accessible pour les familles. Le montant total de l'investissement tourne autour de 4 200 000 euros. Quant au calendrier, il est évidemment beaucoup trop tôt pour se risquer à une date. L'achat tout juste approuvé par le Conseil communal. Les premières démarches pour l'élaboration du projet vont seulement pouvoir commencer. Du nouveau à Bruxelles dans le domaine de l'immobilier, à partir de 2011, toute personne...